L'air est si populaire qu'il sera difficile pour le public, samedi, de ne pas chanter. L'album Starmania, signé Michel Berger, a pris sa place en 1978 parmi les meilleures ventes et le spectacle est l'un des premiers opéras rock joués en France. Alors quand l'aventure a commencé en octobre dernier, Héloïse, étudiante en médecine, n'a pas hésité à être de la partie. Super expérience pour moi, sachant que c'est ma première scène, donc c'est génial. Et que ça demande du travail en plus. Oui, oui, mais quand ça fait plaisir, on ne compte pas. Pour moi, Starmania, c'est les années 80, c'est ma jeunesse, je l'ai même vue à Paris en réel. Donc c'est un gros souvenir, c'est la musique, l'adolescence, voilà. Une chance saisie par ces amateurs chanteurs et musiciens d'être encadrés par des artistes professionnels. L'aboutissement d'un projet pédagogique depuis dix mois, dirigé par Ève Christophe, coach vocal à l'Opéra de Limoges. On faisait vraiment un travail technique, un travail corporel, de prise de conscience individuelle, corporelle, de la gestion du mouvement, de la gestion vocale, de la gestion du son. La prise en compte de l'autre aussi pour apprendre à vraiment chanter ensemble et petit à petit à trouver une forme d'homogénéité où chacun dans le son trouve sa place, mais où chacun dans le collectif aussi trouve sa place. Ne vous méprenez pas, cependant, ce n'est pas le spectacle original qui sera sur scène. L'oeuvre est protégée. Ce qu'on peut faire nous, c'est très limité, mais bon, ces chansons-là sont tombées dans la culture populaire et c'est toujours un bonheur de les réentendre et de les chanter tous ensemble. Un pari relevé par tous ces talents. Sous-titrage Société Radio-Canada